bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre je vous rappelle que nous avons des lives tous les mardis soirs de 20h30 à 22h que vous pouvez consulter votre horoscope faire votre thème astral et faire aussi votre compatibilité sur le site 12.love vous avez le choix aussi des réseaux sociaux où il ya plein de petits postes tous les jours et vous pouvez soit vous abonner soit enfin en tout cas nous rejoindre dans notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre justement et bénéficier de certains avantages lion et ascendant lion dans votre horoscope de ce mois de novembre premier des camps mais bon ça va marcher pour tous les autres parce qu'on est en période scorpion et que mars va être en scorpion donc elle va être très forte autant autant se le dire mars planète d'action de réaction bon vous connaissez probablement les attributs de mars qui sont aussi des attributs offensifs donc premier des camps justement il va certainement falloir aller de l'avant prendre des décisions être vraiment comment dire énergique et ne pas retourner ses énergies contre vous surtout pas il faut les sortir alors que c'est vrai que le scorpion il a tendance à intérioriser un petit peu les choses alors bon la plupart du temps donc vous allez aller de l'avant ça c'est sûr vous allez même peut-être pouvoir balayer un passé qui vous empêche d'avancer un qui vous freine n'empêche pas d'avancer il vous freine il est représenté par saturn se passer et mars va être en dissonance avec saturn donc peut-être que vous allez pouvoir casser cette fausse dynamique saturnienne et dépasser le problème que représente se passer je dis que c'est une possibilité je dis pas que vous allez le faire ou que ça va se faire comme ça du jour au lendemain parce que malgré tout avec saturn il ya toujours de la lenteur mais vous êtes en voie un en tout cas de régler ce problème qui est propre peut-être un problème relationnel puisque saturn s'est opposé à vous depuis le mois de janvier donc il ya forcément eu quelque chose mais bon vous avez digéré tout ça vous avez mis l'année mais vous avez digéré tout ça et d'ailleurs le mois prochain et bien ce sera terminé saturn s'en va vers d'autres lieux deuxième des camps du lion c'est toujours mars un mars donc on l'a vu du scorpion qui est très intériorisé qui vous donne une énergie de l'intérieur alors ça peut être une énergie un peu coléreuse c'est possible mais bon c'est quand même une énergie et l'énergie en scorpion elle peut se transformer elle peut se transformer en énergie positive qui va vous permettre peut-être de prendre une décision en effet mars va s'opposer à uranus il ya mercure qui va passer par là donc il ya un moment probablement entre 8 et le 15 peut-être même la semaine du 15 où vous aurez à prendre une décision et à utiliser ces énergies martiennes solaires tout ça pour prendre une décision pour peut-être démarrer quelque chose aussi c'est possible que vous ayez quelque chose à démarrer sur les chapeaux de roue comme on dit mais en tout cas ça va être vraiment comment dire assez intense il y aura même peut-être des tensions intérieures parce que vous serez sur le point de faire quelque chose vous avez c'est comme le 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 perchiste lui qui va sauter en hauteur il prend son élan il est là il ya il ya un élan à prendre à vous avant de vous décider parce que apparemment c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et que vous allez peut-être décidé de un de balayer parce que l'opposition mars uranus est là le comment dire elle vous aide à balayer parfois le passé ou le présent si le présent vous dérange mais il ya un côté coup de balai 1 donc on va et vous allez à je l'espère positive et tout ça et faire de la place pour la nouveauté troisième décan bon vous avez depuis longtemps à cette opposition de jupiter qui se termine le mois prochain mais qui est encore active ce mois ci et d'ailleurs le soleil va être en dissonance avec quand il va passer le troisième décan du scorpion à partir du enfin entre le 12 et le 22 à peu près 1 donc cette dissonance entre le soleil et jupiter en soit ça n'est pas du tout l'indice d'un événement négatif à absolument pas c'est un indice d'excès alors bon jupiter et face à vous c'est vous savez grâce et disgrâce union des unions on ne sait pas sans votre thème ce que ça peut donner en tout cas il ya est actualisé est activé par le soleil cette opposition de jupiter à votre décan alors vous allez peut-être avoir une décision à prendre aussi concernant une affaire que vous avez mis en route ou concernant une association votre union votre mariage votre concubinage je ne sais pas en tout cas ça va être en question et bon avec le soleil en scorpion vous savez les qualités du scorpion qui sont des qualités de résilience et des qualités de transformation du négatif en positif donc si jamais vous étiez empêté par une relation ou même par un problème administratif parce que souvent avec jupiter on essaye de faire rétablir une justice un équilibre quelque chose une égalité dont on pense qu'on est victime d'un manque d'égalité toujours est-il que vous allez pouvoir réparer tout ça si vous avez apprécié cette vidéo vous pouvez la liker vous abonner et n'oubliez pas que zoé et moi nous vous donnons des consultations et entre temps si vous voulez plus d'horoscope vous appelez le 3210 et vous allez sur le site aussi du figaro tv magazine vous